Sous-titrage ST' 501 Mais on a décidé de revenir sur le Stark parce que déjà beaucoup de contenus sont sortis et qu'eux, maintenant les levels max, si je dis pas de bêtises, c'est 1600, mais ils ont fait énormément de choses pour pouvoir, à tout le monde, rattraper la donne. Et il y a encore, mine de rien, pas mal de joueurs dessus, cette nuit à 2h du matin, plus de 41 000 personnes étaient connectées pour un jeudi soir à 2h du mat, c'est plutôt pas mal, on va pas le cacher. Il y a une grosse mise à jour qui arrive le mois prochain avec un nouveau personnage normalement, la 4ème classe assassin que beaucoup de monde attendent. Bref, énormément de choses. Donc là, je vais faire une petite annonce, comme j'ai dit, on revient sur le jeu et on recherche des joueurs ou joueuses, pour ceux qui veulent tryhard, alors fun à côté, c'est-à-dire hors raid et contenu difficile, en mode tranquillou, pepou, tout ça, tout ça. Mais on recherche des joueurs qui ont envie de tryhard, des raids, des raids de légion, des raids, tout simplement, parce qu'on a pas mal de choses, nous, à rattraper de ce côté-là. On a bien progressé en termes d'e-level, bien entendu, les alts sont acceptés, je vais expliquer tout ça après. Pour ceux qui voudraient déjà débuter le jeu ou reprendre le jeu, déjà, ils ont sorti un nouveau serveur départ rapide. Vous avez un gros boost, normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire de connu, mais qui vous emmène soit 1490, soit 1540. Un des deux. Mais qui vous permet de faire un gros, de revenir fortement en avant. Personnellement, on l'a pas fait, parce que, par contre, vous repartez d'un compte à zéro, c'est-à-dire que les mots coco que vous avez trouvés, vous l'avez pas fait, les coeurs des îles, vous l'avez pas fait, l'exploration n'est pas faite. Bref, tout ça, ça sera à refaire. Et non, merci, on va pas le cacher. Donc là, sur la page des personnages, on est supprimé deux, l'élémentiste qui est là, va, à mon avis, virer. Ils ont sorti des nouvelles classes, il y a l'arcaniste qui est sorti, ce que j'avais arrêté peu de temps avant, que j'ai envie de tester. Ils ont sorti la guerrière en mode femme, donc la guerrière, tout simplement. Donc l'arcaniste est sorti, merci pour le bruit, c'est hyper fort. Je me tâte à tester. Là, il n'y a rien de nouveau, là, il n'y a rien de nouveau. Ici, il y a quelque chose de nouveau, ils ont sorti le scout, le machiniste, l'Ironman, voilà. Que je voulais tester, je l'ai testé viteuf, ça m'a refroidi. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que le gameplay m'a refroidi. Voilà. Tyros des Lettriens, de nouveau. Assassin, la quatrième classe. doit sortir le mois prochain. Et ils ont sorti également, les spécialistes. Avec artistes, nouvelle classe support. Que j'irai peut-être tester. Et l'Ele Tempête. Une nouvelle sorte de match, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, je... Voilà, c'est comme ça. Bref, il y a quand même quelques nouvelles classes, pour ceux qui sont intéressés. Et comme j'ai dit, les alt sont acceptés. C'est-à-dire que si vous venez, que vous voulez venir avec plusieurs persos, vous pouvez. Parce que moi, à l'heure actuelle, je me retrouve avec deux persos 1490, un 1417. Et potentiellement, deux autres qui vont arriver minimum 1415. Donc, on va voir pour faire quand même raid et contenu, avec tous nos persos différents. Là, on va se connecter... Je vais me connecter avec mon Hawk. Parce que c'est là-dessus que j'ai mis les quêtes Mokoko Express. Pour que mon Hawk... Alors, pas spécialement... Alors, il va passer devant mon paladin. On ne va pas le cacher. Mais mon paladin reste une priorité. Je voulais juste que mon Hawk prenne un gros coup de pied au cul pour... Avant, qu'il rejoigne en termes d'e-level mon paladin. Et la quête du Mokoko Express que je vais vous montrer a bien été utile. Donc, déjà, en termes d'express, ils ont rajouté... Il y a l'histoire express. Alors ça, je ne sais pas comment ça se passe. Je verrai ça avec un nouveau personnage. Mais en tout cas, j'ai fait le Mokoko Express sur mon Hawk. Et ça, en fait, vous y avez accès sur votre compte si vous vous reconnectez. Vous partez de votre qu'il y avait. En fait, le but, c'est d'aller 1540 et il vous donne masse de ressources. Dites-vous, mon Hawk est passé de 1415 à 1490 cette nuit. Je n'ai rien payé. Pourquoi ? Parce qu'en plus, les matériaux pour... Déjà, les matériaux pour l'améliorer étaient donnés. Là, ils donnent 8000 gold. Putain, ils donnent 8000 gold. Et en sachant que jusqu'à 1490, j'ai payé que des shillings. Je n'ai pas payé de gold. Voilà. Moi, il n'y avait plus de gold parce que j'avais tout donné quand j'avais arrêté. Belle connerie. Mais je ne regrette pas. J'avais donné de bon cœur. Mais... Donc là, je suis remonté déjà 17000 gold. C'est déjà pas mal. Donc, ça ne m'a pas coûté de gold. Donc, tant mieux. Et là, je vais repartir en mode priorité mon paladin. Je vais juste quand même essayer d'aller 1500 avec mon hawk. Pour avoir les 8000 gold qui sont ici. On ne va pas le cacher. On va prendre tout ça. Donc bref, 1490 pour mon paladin et pour mon hawk. Ils ont rajouté quoi, du coup, en termes de nouveaux contenus ? Alors déjà, il y a 3 nouvelles zones. Il y a Rowen. Alors, mon hawk n'y a pas accès. Mais il y a Elgacia. Ouais, c'est Elgacia. C'est dans les cieux. Vous avez un autre continent là-bas. Et je ne connaissais pas. Quand je suis parti, ça n'existait pas. Il y a Plessia. Je ne sais pas ce qu'il y a ici. Je ne sais pas si c'est gros. Bon, il y a 2 zones. Ça ne doit pas être très très gros. Et on connaissait Curzan, Limlac Nord et Sud. Mais ils ont rajouté un nom ici qui est Voldis. On n'avait pas au moment où, personnellement, quand je jouais. Donc, ils ont rajouté déjà pas mal de contenu. Ils ont rajouté également pas mal de choses de qualité de vie. Par exemple, plus besoin d'alerte Discord pour les marchands itinérants. Tu les as sur la map. Tu les vois ici. Là, par exemple, ce marchand itinérant, il est ici. Il est à Berne Nord. Donc, quand je zoome, il est sur le plateau de Fessnar. Il est donc ici. Et en plus, je vois ce qu'il vend et je sais le temps qu'il reste. Donc, ça, c'est pas mal de petits trucs qualité de vie. C'est vraiment cool. Ils ont rajouté pas mal de trucs à côté également. Ils ont rajouté un nouvel item que moi, je ne connaissais pas sur votre équipement. C'est le brassard. Mon paladin en est équipé. Mon hook, pas encore. En termes de contenu, alors, nous avons toujours Argos qui est ici. C'est le seul raid abyssal que nous avons sur les trois qu'il y a ici. Ils n'ont toujours pas rajouté. On ne sait pas pourquoi. Il y a toujours les gardiens. Alors, les raids de gardiens, à l'heure actuelle, je crois que ça n'a pas changé en un an. C'est toujours à 1540 pour Anumatan que je n'ai pas fait. Pour l'instant, je ne peux faire que Caligos. Est-ce qu'il y en aura dans l'avenir ? J'espère quand même. Le drapeau que vous voyez ici, c'est des raids d'événements. Parce qu'il y a un événement en cours. Voilà, tout simplement. Ils ont laissé les raids défis. Ils ont... Hop, qui est ici. Raid gardiens défis et épreuves. Épreuves donne juste un titre si vous le terminez en premier. Normalement, il n'y a pas d'autres récompenses. C'est un petit peu dommage. Vous pourrez mettre quelques récompenses à côté. Nous avons ici les donjons abyssal défis. Si je ne dis pas de bêtises, ça n'existait pas quand j'ai arrêté. Et c'est comme les raids de gardiens. Sauf que là, c'est des donjons des abysses. Si je ne me dis pas de bêtises, ça n'existait pas. Il y a toujours les donjons des abysses. Puis Doréa où moi je m'étais arrêté. Et maintenant, il y a Kayange. Qui est ici où il faut être 1540. En termes de contenu, autres et raids surtout. Ils en ont rajouté également énormément. Donc là, nous avons Valtan. Valtan, la difficulté 1445. Donc le hard est sorti. Normalement, si je ne me trompe pas, il n'était pas sorti quand j'ai arrêté. Où il venait de sortir. Parce que moi, je me suis arrêté à Viakis. Ou Vicas, s'appelez-le comme vous voulez. Normal, 1430. Si, on avait peut-être fait le hard. Parce que mon pal était 1447. On avait peut-être fait le hard. J'avais peut-être fait le hard avec mon pal. Peut-être. Bref, Vicas hard est sorti également. 1460. Il y a Kakul Seiden qui est sorti en normal. 1475 sur les 3 gates. Il n'est pas disponible encore en difficile. Infernal, je rappelle, il n'y a pas de récompense particulière. Il y a Balshaza qui est sorti également. Deux gates 1490. C'est là où tu vas choper ton nouveau stuff. Le stuff ancien. Normalement, tu vas dessus pour ça. Pour commencer à le crafter du moins. Et passer la barre des 1490. Après, tu as la porte à 1500. Et la dernière gate à 1520. Donc, il y a 4 gates. Et le mode difficile est sorti. 1540, 1550 et 1560. D'ailleurs, le mode hard est sorti pour Balshaza. Mais pas pour Kalkul Seiden. Ils ont également sorti Akhan. Akhan qui lui est en mode normal à 1580. Et difficile en 1600. Donc, ça, c'est déjà pas mal de contenu. Les raids de Légion. Donc, là, ils sont encore également expliqués. Vous voyez que j'ai utilisé une gate. Parce qu'en fait, cette nuit, on est parti faire le tuto. Parce qu'ils ont mis des tutos de raids. Et ça nous aurait permis de découvrir. Et en fait, on s'est rendu compte que ça nous a niqué une gate. Donc, on a perdu des gold. Et les récompenses qui sont ça. On en a eu très peu. Donc, un peu déçu de ce côté-là. Les tutos. Moi, j'aurais bien voulu qu'ils donnent aucune récompense. Mais au moins que tu fasses le tuto gratos. En fait, ça aurait été vraiment cool. C'est un petit peu dommage de ce côté-là. On a niqué une gate pour ça. Tiens, d'ailleurs, ça bip. Ils ont amélioré le housing. On peut maintenant améliorer dans le manoir. Il y a des pièces, tout ça, tout ça. Ça, c'est du housing pour ceux qui kiffent. Ça, c'est un vendeur. Et en termes de contenu, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce côté-là. Les donjons du chaos. Ils ont bien entendu rajouté des nouveaux. D'ailleurs, petit truc qui est vraiment cool dans les donjons du chaos. Tu peux looter des gemmes spéciaux. Des hôtels de dieu ou je ne sais pas quoi. Alors, je ne sais pas si mon hawk, c'est lui qui a ça parce qu'il y a cet événement-là. Ou si c'est pour tous tes personnages. Parce que mon hawk, il n'y a que mon hawk qui a looté ça. J'ai looté 2 fois 3 000 gold. Un lingot de gold dans les donjons du chaos qui m'a fait 6 000 gold en tout. J'ai looté également des coffres. Un coffre spécial qui te donne des matériaux en plus. Alors, je ne sais pas encore une fois si c'est pour ça. Ou si c'est... Maintenant, ils ont rajouté des trucs. Parce que là, en fait, je ne le vois pas dans le loot qui est ici. Je ne vois pas le lingot d'or. Mais bon, là, il y a 1 560 en donjon du chaos. Et ils ont rajouté également El Gassia avec jusqu'à 1 600. Et vous voyez le stuff ancien. Et ici, voilà, il est blanc. Voilà, voilà. Et puis, que dire de plus ? Bah, rien, voilà, pour à peu près toutes les nouveautés. Ce qui fait déjà pas mal. Ça fait déjà quand même pas mal de trucs. Pas mal de farms, notamment. Parce que Lost Ark est un jeu de farm, bien entendu. Bon, il y a le pass Arche. Ça a été déjà, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est un événement. Ils ont remis des défis Mococo. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, vous voyez le petit Mococo qui est là. Apparemment, je suis considéré comme un nouveau joueur. J'ai plus de 1300 heures de jeu dessus. Je suis un nouveau joueur. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont remis les défis Mococo ? Histoire de dire. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais bon, il y a des défis Mococo. Mais ils ont sorti pas mal de trucs. Ça, les 4 packs que vous allez voir. Les 4 packs, c'est les Jump Starts. Si vous commencez sur le nouveau serveur, le serveur rapide. Donc là, vous avez Croissance Express jusqu'à Berne-Sud, ce qui fait 1415. Là, vous avez du cosmétique. Là, des Féons, des Phénix, des coffres, des cartes, tout ça. Et là, vous avez un pack fondateur d'or. Je ne sais pas combien il y a dedans. Je ne peux pas le récupérer parce qu'il faut faire un nouveau perso. Pour le, du coup, nouveau serveur. Donc, voilà. Pour le reste, vu qu'ils ont rajouté, bien entendu, des nouvelles zones, il y a également Elgacia qui est là, Rowen également qui est là. Donc, mon Hawk n'a pas débloqué, mais mon Pal a déjà Elgacia. Il faut que j'aille débloquer Rowen. Mon Hawk va suivre derrière. De toute façon, il est 1490. Et puis, voilà. Après, il y a un truc qui a énormément changé. Je préfère prévenir d'avance. L'échange de monnaie, il fait mal au cul maintenant. 3000 gold pour le pack de 95 cristaux. Voilà. Ce qui fait, pour ceux qui se posent la question, environ 15 000 gold. Environ. Entre 12 et 15 000 gold. L'aura cristalline pour un mois. Voilà. Gratos. C'est-à-dire que tu achètes les 400, tu achètes les cristaux avec des gold. Et tu t'achètes le premium pour un mois. C'est beaucoup plus cher, mais bon. Il y a moins de bots. Des bots, j'en ai croisé deux, je crois. J'ai dû en croiser deux, pour vous dire. Je suis sur NERIA, personnellement. Donc, c'est normal que le cours du gold est ré-up. Voilà. Tout simplement. Que dire de plus ? Rien. Encore une fois, nous, on reprend. On est assez motivé. On ne va pas le cacher. En tout cas, moi, je suis plutôt motivé. Parce que, mine de rien, j'adore l'Ostark. Je préfère l'univers de l'Ostark de l'univers de Destiny. Je suis plus dark fantasy que futuriste. Ça, c'est chacun ses goûts. Donc, je suis vraiment motivé. Là, mon Hawk, ça m'a fait plaisir de le retrouver. Mon Paladin, pareil. Tout ça, tout ça. Donc, encore une fois, vous aurez le lien du Discord dans la description. Mis à jour. Pour ceux qui veulent nous rejoindre. Pour ceux qui veulent faire des raids. Tout ça, tout ça. N'hésitez pas à rejoindre. Je vais refaire un channel écrit de... Comment dire ? De l'Ostark. Pour indiquer si on veut préparer un raid. Tout ça, tout ça. Encore une fois, les alts sont acceptés. Et concernant l'optimisation, on demande un minimum d'optim, bien entendu. Voilà. On ne va pas y aller à poil en raid. Ça serait dommage. Et puis, voilà. Rien d'autre à dire. Moi, je vous fais des bisous. Éclatez-vous bien. Passez un bon jeu. Bon farm. Bon ce que vous voulez. Prochain live, du coup, sur l'Ostark. Alors, lundi, il y aura peut-être, du coup, un raid sur Destiny 2. Parce qu'on l'a déjà annoncé. Donc, s'il y a un raid sur Destiny 2, l'Ostark viendra après ce raid. Et s'il n'y a pas de raid sur Destiny 2 parce qu'on n'est pas assez, l'Ostark sera là dès 21h. Sur Twitch. Le lien est dans la description, comme d'habitude. Voilà, voilà. Et sinon, mardi, je pense, également, tout ça, tout ça, comme d'habitude. Des bisous. Éclatez-vous bien. Ciao, ciao.